Dans le 19-20 politique comme tous les soirs avec Gilles Bornstein, ce soir notre invitée Caroline Fiat, députée de la France Insoumise de Meurthe et Moselle. Alors après ces 5 heures d'audition ce matin, Jean-Luc Mélenchon parlait, policier anticorruption, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une police politique. La ministre de la Justice, la garde des Sceaux, Nicole Belloubel, lui a répondu cet après-midi en marge d'une visite à Aix-en-Provence. Cette perquisition a été effectuée dans un cadre légal et sous le contrôle du juge de la liberté et de la détention qui a autorisé cette perquisition. La justice est totalement indépendante. Il n'est pas possible de laisser entendre qu'un gouvernement ou un garde des Sceaux pourrait donner des instructions particulières. Ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable, c'est d'ailleurs interdit par la loi et il se trouve que notre gouvernement et le garde des Sceaux respectent la loi. Je résume, aucune instruction donnée au procureur, vous ne la croyez pas ? Moi ce que je trouve assez étonnant, vous voyez on est un groupe politique, on n'est pas une bande organisée criminelle, on n'est pas un groupe terroriste. Et depuis 1973, c'est la première fois qu'un tel déploiement est effectué pour une enquête préliminaire. On ne parle pas d'une enquête judiciaire avec des faits avérés où on va chercher les preuves. On parle d'une enquête préliminaire sur deux accusations calomnieuses, parce que ça a été avoué comme calomnieux par les personnes qui les avaient lancées. 16 personnes perquisitionnées. Oui, mais je vous repose la question, donc vous ne la croyez pas, vous pensez qu'il y a bien eu instruction au procureur ? Je pense qu'il y a eu instruction au procureur pour la simple et bonne raison, c'est que ça date d'il n'y a pas longtemps, il y a eu l'affaire Benalla, et quand je vois la perquisition de monsieur Benalla et ce que nous, nous avons subi, je me dis ces deux poids, deux mesures et je me demande... Donc, elle ment, la garde des Sceaux ment. Je pense qu'elle essaye de minimiser les choses. Alors, s'il y a eu traquenard, comme le dit effectivement Jean-Luc Mélenchon, traquenard de la part du président de la République, qui a répondu lui-même tout à l'heure en se disant garant de la Constitution et de l'indépendance de la justice, c'est un traquenard. Dans quel but ? Alors, écoutez, je pense qu'on doit faire peur. Moi, je souris, mais là, ça fait quand même... On vit deux jours assez cauchemardesques. Moi, j'ai vécu ces deux jours comme un vrai cauchemar, où je me dis que nous, on combat les idées, on combat la politique avec des idées. Nous, on combat le gouvernement Macron avec des idées. Et dernièrement, la seule chose qu'on a entendue sur le siège de République en marche, c'est qu'il y avait des armes. Et on ne parle pas du même combat. C'est vraiment le deux poids. Lors de l'affaire Benalla. C'est vraiment deux poids, deux mesures. C'est ça qui est inquiétant en France. Donc, on a voulu faire pression sur vous directement. Je pense qu'on fait peur avec nos idées. Gilles Bornstein. Est-ce que vous n'avez aucun regret ? Vous avez, à l'instant, vous venez de parler de la violence de ces jours-ci. Est-ce que vous avez des regrets sur la façon dont vous, vous vous êtes comportée lors de cette perquisition ? Eh bien, bizarrement, non. Et moi, dans le groupe, je suis un peu connue comme la petite gentille, vous savez, de l'aide-soignante, l'empathie de l'aide-soignante. Alors, comment vous voulez dénoncer la violence d'un côté et ne pas avoir de regrets ? On peut essayer de me faire craquer et moi, c'est très difficile de me mettre en colère. Ce qu'on ne voit pas dans toutes les images qu'on a vues tourner, c'est que pendant une heure, avant les scènes qu'on voit filmées, on était en bas de l'immeuble, parce qu'il y a eu toute une période en bas de l'immeuble, on nous empêchait de rentrer dans notre local, dans notre siège. On avait nos écharpes. On a expliqué qu'on était parlementaires. Imaginez, M. Branson, que demain, on vous perquisitionne et qu'une personne soit devant la porte en disant « On fouille tout chez vous, mais vous, vous restez dehors ». Et nous, on ne faisait pas obstruction à la perquisition. On n'était pas opposés à cette perquisition. On souhaitait juste être présents à cette perquisition, ce qui fait quand même qu'on se retrouve dans une situation où des policiers sont partis avec des valises, avec des choses du siège. On n'a même pas de PV pour savoir avec quoi ils sont partis. Et qu'est-ce que vous répondez aux syndicats de policiers qui se sont tous émus de votre attitude et des violences qui auraient été commises ? Je réponds qu'ils ont été victimes d'un homme en colère, d'un homme qui, je parle de Jean-Luc Mélenchon, qui a subi une violence inimaginable en une demi-heure. Jean-Luc Mélenchon, et pourtant c'est une anti-Mélenchon, alors je le dis aussi simplement que ça, c'est vraiment notre bouclier. Un côté paternaliste, mais dans le bon sens. Il nous protège. Il est là pour nous protéger. Et quand un d'entre nous prend un coup, lui, il en prend deux. Et là, en une demi-heure de temps, il n'y aurait eu que sa perquisition et les sièges. Voilà, il avait commencé avec des Facebook Live en disant « Je suis perquisitionnée, mais comment ça se fait ? » Mais là, il faut comprendre qu'en une demi-heure, toutes les cinq minutes, c'était « moi aussi perquisitionnée, moi aussi perquisitionnée ». Et il a eu mal pour tous les gens qui l'entourent qui étaient perquisitionnés. Jean-Luc Mélenchon, comme il le dit lui-même, il est parlementaire, c'est pas n'importe qui. Par ailleurs, il a été candidat à l'élection présidentielle et il va vraisemblablement l'être à nouveau. Quand on le voit à ce point hors de contrôle, est-ce que vous pouvez comprendre qu'on se dise « on ne peut pas confier à un tel homme le champignon nucléaire, le bouton nucléaire ? » Alors, j'ai deux réponses. La première, c'est qu'on l'a bien confié à M. Trump. Il faudrait peut-être s'inquiéter. Et la seconde, c'est que, sincèrement... Si c'est votre exemple dans la vie, il faut le dire. Non, non. Mais j'ai deux réponses. La première et la seconde, tout simplement. Moi, personnellement, je préfère avoir une personne en face de moi, une vraie personne, une personne humaine qui peut avoir des coups d'éclat, des coups de colère face à moi, plutôt qu'une personne qui, par hypocrisie, va me mettre des coups de couteau dans le dos, comme ça s'est passé il y a deux jours. Chacun son choix. Mais moi, je préfère quelqu'un qui a des vraies réactions humaines et la colère, c'est une réaction humaine. Caroline Fiat, vous avez parlé de deux jours cauchemardesses. Vous l'avez vécu aussi... Donc, vous êtes une élue, une militante politique. Mais vous l'avez vécu aussi au plan personnel ? Oui, parce qu'on montre une image de la France insoumise comme quoi nous ne serions que des violents, alors qu'il y a eu toute une période de négociation. On ne les montre pas. Il y a des images, on les montre. Oui, mais on montre des personnes en colère et on ne justifie... Personne n'a amené les informations ou demande les informations pour justifier qu'on est en colère. Et moi, vous voyez, j'ai deux petits, Nathan et Lucas, et moi, je n'ai pas envie qu'ils aient l'image d'une maman en colère ou d'un Jean-Luc Mélenchon hors de... Et pourtant, vous n'avez aucun regret sur ce qui s'est passé au cours des 48 dernières heures ? Non, le seul regret j'ai, c'est que les forces de police ne nous aient pas laissé rentrer au moment où on a dit qu'on veut être présent pour la perquisition. Merci beaucoup.